Bonjour à tous, j'ai prêché le dimanche dernier à Sergie, alors je suis heureux d'être ici ce matin avec vous. Oh c'est trop fort le micro. Je vous invite à me suivre dans la lecture biblique de l'évangile de Matthieu, le chapitre 20, du verset 1 à 16. Matthieu 20, verset 1 à 16. Le texte dit, en effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit le matin afin d'embaucher des ouvrières pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9h du matin, une vie d'autre qui était sur la place, sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et il s'y allère. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3h de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5h de l'après-midi et on trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ? Il lui répondira, ce que personne ne nous a embauché. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendante, appelle les ouvrières et paye-leur le salaire. En allant, en allant, de dormir aux premières. Sous des 5h de l'après-midi, vin, vin, je ne sais pas, reçurent chacun une pièce d'argent. Et quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le propriétaire en disant, « Ces dernières arrivées n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un de « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou tu d'un mauvais rôle et que je sois bon ? Ainsi, les dernières seront les premières et les premières seront les dernières. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Ça, c'est un texte biblique que je veux prêcher ici il y a longtemps. J'avais pensé prêcher ce texte à Saint-Germain. Je trouve que c'est un texte frappant. Je voudrais parler ce matin sur les propriétaires d'églises. Et les nouveaux. Peut-être que vous pensez « Mais c'est quoi ça les propriétaires d'églises ? » Oui, c'est ça l'idée. Les propriétaires d'églises sont les gens qui ont été toujours dans les paroisses. Et qui se sentent avec une plus grande autorité que les nouveaux. Les propriétaires d'églises sont ceux qui pensent, qui ont le droit de décider comment l'église doit marcher. Ils veulent imposer leurs décisions. Quelle chose il faut faire ? Quelle chose il ne faut pas faire ? Ils sont ceux qui disent, cette église a été construite par ma famille. Mon arrière-grand-père était pasteur. Ils sont ceux qui pensent qu'avec l'argent, peuvent contrôler la vie de l'église. ou que l'appartenance à une famille historique lui donnent le droit, la supériorité ecclétiale dans les affaires de la paroisse. J'ai participé une fois à l'assemblée d'un synode régional de l'église presbytérienne du Chili. Et cette fois-là, un évangéliste, quelqu'un qui avait un poste d'évangéliste, disait « Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées à la paroisse depuis 12 ans. Mais ce conseiller, et il indiquait quelqu'un, ce conseiller fait tout pour chasser les nouveaux. » Et le conseiller disait « Mais le problème, c'est que tout le monde qui arrive veut changer l'église. Il ne comprend pas qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous. » Alors, ils doivent s'adapter à nos habitudes. Quand j'ai entendu ça, je pensais « Mais il est malade. Comme ça, l'église ne va jamais grandir. » Mais vous avez compris, le conseiller pensait que les nouveaux n'avaient pas exactement le même droit de l'église. Pour lui, l'église appartient aux anciens. Et il y a des recherches en théologie pratique, en sociologie de la religion, sur la vie des paroisses, qui constatent que l'arrivée des nouveaux membres n'est pas confortable pour les anciens. Pour ceux qui en étaient toujours dans l'église. Pour plein d'anciens, pas tous, mais pour plein d'anciens membres, il est plus confortable de rester toujours comme un petit groupe, avec les mêmes habitudes, avec la même tradition, très homogène. Et de l'autre côté, on a les nouveaux. Ceux qui ne sont pas dans les affaires de l'église, et qui arrivent en transparence, juste avec l'idée de louer Dieu, et de faire partie d'une communauté, de vivre la foi avec les autres. Et à propos, de nouveau, des affaires de l'église, qui parmi vous sait qu'est-ce qu'un synode régional, ou un consistoire, ou qui sait, ou la FPF, qui sait, c'est quoi ça? On mange ça? Bien sûr que dans les églises, il y a une diversité beaucoup plus grande, large, mais dans cette prédication, je voudrais présenter ces deux groupes un peu extrêmes. Et parce que je pense que tous, à un moment donné, on peut nous identifier avec l'un ou l'autre. Tous, à un moment donné, on peut avoir l'attitude d'un propriétaire d'église, ou d'un nouveau, même si nous sommes là depuis des années. Mais j'ai commencé à parler de nouveau. Le barrage ecclétial ou les attentes de nouveau ne sont pas les mêmes, ou parfois ne sont pas les mêmes que les anciens de l'église. Les nouveaux ont besoin d'une communauté très accueillante, je me souviens qu'il y a deux mois, j'ai déjeuné avec un couple de l'église, un couple nouveau, de nouveau. Et je leur ai demandé quand vous êtes arrivé ici à Saint-Gémin, qu'est-ce que vous avez vu de l'église? Pourquoi vous avez resté? Ils m'ont dit nous avons vu une communauté très accueillante. nous avons senti l'affection des gens pour nous depuis le début et cette église est notre famille. En général, les nouveaux s'en foutent de l'institution, de la tradition, de l'histoire de l'église ou de l'histoire du protestantisme. s'il faut utiliser la robe pastorale ou pas, s'il faut jouer l'orgue. Mais dans ce désir de trouver une communauté accueillante, parfois dans certaines églises, il y a un choc. Qui parmi vous a visité une église où personne vous a parlé? parfois on visite des paroisses où il semble qu'on est invisible. Par exemple, non, 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 je rigole. Mais, qu'est-ce qui dit le texte? Oui, on va parler du texte aussi. le texte nous raconte l'histoire d'un propriétaire qui a embauché des ouvrières pour sa vigne à différents moments de la journée de travail. Il a accordé avec tous le même salaire et chaque ouvrière était d'accord, ça c'est important, chaque ouvrière était d'accord avec le salaire. Mais à la fin de la journée, ceux qui ont commencé trop tard le matin, se sont fâchés parce qu'ils ont reçu le même salaire que ceux qui sont arrivés à la fin, une heure avant de finir la journée. mais le propriétaire de la vigne dit, mais c'est quoi le problème? Je vous ai donné le montant qu'on a accordé. Le texte dit, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce que te revient et va-t-on. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? vois-tu d'un mauvais oreille que je sois bon? Les propriétaires d'églises se sentent avec plus de droites que les nouveaux. Quelque chose comme un droit d'ancienneté. Mais ça ne marche pas comme ça dans le royaume. C'est ça que Jésus nous montre dans ce texte. Les premières n'ont pas plus de droits que les dernières. Même si les premières ont fait plein de choses comme les ouvrières de l'histoire de Jésus ils n'ont pas un bénéfice plus grand que ceux qui sont arrivés à la fin. Et c'est exactement la même chose dans l'église. Les anciens ou ceux qui en étaient toujours n'ont pas plus davantage sur le plan spirituel ou à propos de la place qu'il y a chacun dans les églises qui est les nouveaux. Alors le bourgeois protestant historique de la haute société protestante n'est pas mieux placé que la prostituée qui va arriver bientôt à l'église. et ça c'est parce que les premiers ne sont pas mieux placés que les derniers devant la face de Dieu parce que ce qu'importe est le salut donné par Dieu à travers du Christ. mais ce n'est pas un problème en soi d'être un membre ancien dans l'église. Bien sûr, ce n'est pas un problème avec les anciens. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir fait plein de choses et ce n'est pas un plus en soi d'être un nouveau membre. Tu peux être un ancien de l'église et être très connecté avec le Seigneur rempli du Saint-Esprit et tu peux être un nouveau et être un méchant. Quand Jésus dit le royaume des cieux ressemble A nous demande dans le texte de revenir à l'essence du royaume et aussi à l'essence de l'église et dans un sens individuel à ce que ça veut dire d'être un disciple ou un enfant de Dieu. Avec cet exemple du propriétaire qui donne le même salaire aux ouvrières ceux qui ont travaillé toute la journée et ceux qui ont travaillé juste un peu je voulais montrer la nature sur la logique la logique du royaume où Dieu donne le même salut à tous ceux qui voulaient adopter en tant qu'enfant. ce texte peut être un peu gênant mais aussi on voit une espérance n'importe où nous venons ou à quel moment de notre vie on a rencontré le Seigneur et si nous continuons à appliquer ce texte dans la vie d'église on peut dire que n'importe si tu es arrivé aujourd'hui ou il y a très longtemps c'est pas important si tu es timide tu viens et tu restes assis à la fin du temple en pensant que tu n'as rien apporté ou si tu as fait plein de choses dans l'église depuis trente ans personne a gagné sa place dans le royaume ou dans l'église parce que Jésus a payé notre place la place de chacun dans le royaume de Dieu c'est par son sacrifice qu'on peut avoir une relation espirituelle avec le Seigneur le royaume et l'église appartient à Dieu et il nous invite à faire partie il ne voit pas nos mérites ou nos histoires personnelles dans l'histoire de Jésus tous les ouvriers avaient le même salaire et nous tous dans l'église on a le même cadeau le salut l'adoption en tant qu'enfant de Dieu maintenant je vous invite à réfléchir quelques minutes sur notre place de l'église cette place qui est gratuite qu'on n'a pas gagné qu'on n'a pas payé cette place qu'on a reçue comme cadeau par Dieu Amen l'église